On est à Drancy, on est dans une salle de boxe où un jeune a commencé, a commencé à pouvoir entraîner, on lui a fait confiance et puis il m'a demandé un peu de l'aider, comment je pouvais faire. Donc je lui ai dit faisons un cours de boxe avec les écoles, sensibilisons ces jeunes. Parce que je suis parti aussi de la réserve citoyenne, de l'éducation nationale, je travaille aussi avec 100 000 entrepreneurs et j'interviens pas mal dans les écoles, dans les collèges pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi pour parler aux jeunes de l'importance de l'école. Je vous ai dit les valeurs, le fait d'arriver en retard non, c'est le respect de l'autre, c'est d'arriver, tout le monde doit arriver à l'heure, c'est aussi de respecter l'autre, celui qu'on en fasse à soi. C'est toutes ces choses qui fait que le dépassement de soi, qu'on perd malgré une défaite qui est peut-être humiliante, mais aussi on doit respecter l'autre parce que quand on a accepté de jouer le jeu, on doit respecter aussi les règles qui vont avec. La boxe c'est une école de la vie, sauf qu'on paye tout tout de suite, mais c'est une école de la vie. Votre plus beau combat pour vous, c'est lequel ? Est-ce qu'il y a un plus beau combat ? Je dirais que les plus beaux combats, c'est tous ces combats que j'ai fait, que j'ai pu faire, que j'ai réalisé, tous ces entraînements que j'ai fait pour arriver à ces combats aux championnats du monde. J'ai fait 9 championnats du monde, j'en ai gagné 6. Mais les plus beaux combats, c'est d'avoir voyagé partout dans le monde, et d'avoir vu des choses, peut-être que je n'aurais jamais vu, mais tout ça, c'est le travail.